Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler de la marque d'Uji et on va parler du S61 Pro. Il y a du lourd les amis, on va déballer le package et vous allez voir que ce smartphone est vraiment monstrueux par rapport à ses specs. On déballe et on voit ensemble que peut vous apporter ce smartphone incassable. Avec 128Go de mémoire interne, 6Go de mémoire RAM, franchement c'est un monstre de technologie. On va tout de suite déballer ce d'Uji S61 Pro. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce package ? Vous allez voir, vous allez être très surpris par ce smartphone de la marque d'Uji. On a tout d'abord sur le dessus notre d'Uji S61 Pro. On est donc sur un package ultra premium avec un smartphone ultra résistant. Vous allez voir les tests dans la vidéo. Alors je commence assez rarement à vous stipuler le prix des produits que je vous présente. Mais ici c'est à souligner, pour ce genre de smartphone incassable, IP68, c'est-à-dire complètement immergeable, vous allez avoir un budget de moins de 260€ pour faire l'acquisition de ce genre de smartphone. On va enlever la petite étiquette à l'arrière de celui-ci pour que je puisse vous montrer son dos qui est vraiment très spécial. Et comme je vous dis très spécial, c'est très spécial puisque ici l'arrière, le dos du smartphone est translucide et on voit l'intégralité des composants du téléphone. C'est assez impressionnant. A l'arrière, on a donc deux objectifs, dont un créé par Samsung, un objectif nocturne. Avec ce smartphone, vous allez voir la nuit. Et c'est là l'une de ses particularités, pouvoir voir la nuit à votre place. Et ça c'est plutôt assez hallucinant. Alors il possède un écran de 6 pouces, donc c'est pas vraiment un petit écran. On a vraiment un bel écran LCD et vous allez voir qu'avec ce smartphone, le S61 Pro, le Doogee, vous allez pouvoir faire de belles choses à l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il vente, il est compatible tout le temps. Équipé d'Android 12 et accessible à tollback, c'est un smartphone fait pour l'extérieur. Par exemple, pour des corps de métier tels que maçons, mécaniciens, peut-être même si vous-même, vous avez des problèmes avec la tenue de votre smartphone, ça peut être une très bonne opportunité. Car si vous tombez ce genre de smartphone, pour le casser, il va falloir le faire tomber de très haut. Et on continue ce déballage. On aura donc le manuel avec le petit code QR qui va permettre de vous diriger sur le site Doogee. Alors ce manuel sera en français, vous allez donc pouvoir gérer votre S61 Pro grâce à ce manuel. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, on est sur un package ultra premium. Donc on a maintenant de petites lingettes, puisque à l'intérieur de ce package, vous allez avoir de livrer un protège vitre. Et ça, c'est plutôt cool. Une protection de vitre. C'est très rare de retrouver ce genre de protection dans le package d'un smartphone. Elle est là, c'est la bienvenue. C'est plutôt cool. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette marque, si vous l'avez déjà testée. Ça m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce genre de vidéo vous plaît, un petit like sur cette vidéo me donnera encore plus d'envie de vous faire des déballages de ce genre. On retrouvera au fond de la boîte l'extracteur de la carte SIM. Là les amis, écoutez bien, on est sur la Dual SIM. On a un tiroir où on pourra mettre deux cartes SIM. Une professionnelle, une si vous êtes particulier. Et ça, c'est vraiment ultra cool de pouvoir avoir deux possibilités au niveau de la carte SIM. Et ne soyez pas surpris, puisqu'on va retrouver une Dragon. Vous allez pouvoir donc mettre votre smartphone à votre poignet grâce à cette petite Dragon. Là aussi, c'est un gros avantage par rapport à la tenue du smartphone. Et tout au fond de la boîte, les amis, on va retrouver une prise murale de type européenne avec le câble de rechargement. Là aussi, on a vraiment un package complet. Alors, petit bémol par rapport à cette petite prise murale de couleur blanche, elle fait 10 watts, alors que le smartphone possède une batterie de plus de 5 180 mAh. Donc, pour charger ce genre de smartphone avec cette prise, il vous faudra plus de 2 heures. Et le câble qui sera livré avec ce Doogee sera de couleur blanche lui aussi, à peu près d'un mètre cinquante. Il sera de type USB-C vers USB-A. Le déballage est enfin terminé. Passons tout de suite au tour du téléphone et voyons voir ce que ce téléphone peut vous apporter. La grande surprise, les amis, c'est la version Android 12 qui est mise sur ce smartphone sans surcouche. On a donc une très bonne intégration de toll-back avec ce smartphone, une grande fluidité sur l'écran et ça, c'est plutôt un grand point positif pour moins de 260 euros. Ce Doogee à tout d'un grand, il est équipé de 2 cartes SIM, plus une possibilité d'étendre sa mémoire jusqu'à 512 Go, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ce smartphone est assez massif, il pèse près de 266 grammes avec sa batterie de 5 180 mAh. Le côté droit, vous allez retrouver le bouton de volume, les boutons de volume et le bouton de marche arrêt qui fera lui aussi office de déverrouillage par empreinte digitale qui fonctionne magnifiquement bien. A l'arrière, on va retrouver deux capteurs. Le premier capteur est un capteur de 48 millions de pixels, construit par Samsung et juste dessous, on aura donc un capteur de 20 millions de pixels, construit par Sony cette fois-ci et on sera sur un capteur Night Vision, ça sera un capteur infrarouge qui pourra voir pour vous la nuit et là aussi, c'est vraiment super impressionnant. Alors côté photo, vous allez voir que ce smartphone est quand même pas mal mais côté vidéo, on n'aura pas de stabilisation avec ce genre de smartphone. Donc côté vidéo, laissez tomber. Si vous voulez vraiment un smartphone solide pour faire la vidéo, ça ne sera pas celui-ci qui vous conviendra. Alors la connectique pour le recharger, vous allez le retrouver dessous et comme vous pouvez voir ici, il y a une petite trappe à soulever et vous allez justement découvrir la connectique de recharge à cet endroit. Pourquoi une petite trappe ? Puisque cet appareil est IP68, IP69 donc vous allez pouvoir l'immerger dans l'eau sans aucun problème. Sur le côté gauche du smartphone, au même emplacement de la carte SIM et de la carte micro SD, vous allez retrouver là aussi une petite encoche, en fait un petit clapet qui va protéger à cet endroit et un bouton qui sera paramétrable. Vous allez pouvoir, grâce à ce bouton, paramétrer jusqu'à 4 applications lorsque vous allez cliquer sur ce bouton. Ça c'est plutôt cool aussi. Et surprise, sur le dessus, vous allez retrouver là aussi un petit clapet de protection et vous allez retrouver une prise 3,5 mm pour connecter un casque audio. Et oui, votre smartphone aura gardé une prise jack et ça c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui vont se poser la question, une fois que vous aurez mis votre carte SIM, vous allez pouvoir démarrer Tollback au premier démarrage de ce smartphone sans problème et le configurer en toute accessibilité, ce que l'on va faire tout de suite. Alors bien entendu, je vous mettrai donc tous les liens en description sans aucun problème. Et comme vous pouvez voir déjà, l'écran est très lumineux. On a vraiment un appareil très fluide, étant donné qu'il n'y a aucune surcouche, on aura vraiment une circulation avec Tollback, vous allez entendre, super sympathique. Allez, on va tout de suite le paramétrer et je vous montre le premier écran de démarrage. Sur ce smartphone, on a une accessibilité totale sous Android 12 et on aura la possibilité de déverrouiller à partir du bouton marche-arrêt. D'ailleurs, c'est vraiment ultra rapide. Regardez ici, on a juste simplement à poser le doigt qu'on a paramétré et l'appareil se déverrouille à une vitesse inégalée par rapport à certains smartphones qui valent énormément, voire bien plus cher. Et bien sûr, on pourra paramétrer plusieurs doigts pour un déverrouillage excellent de ce smartphone. Ce smartphone est livré sans surcouche, donc comme vous avez pu l'entendre, il est vraiment ultra réactif. On sera donc sur un smartphone très bien équipé, avec le Google Assistant sans aucun problème. On aura donc un smartphone qui, malheureusement, n'aura pas un écran OLED, mais cet écran est quand même bien éclairé. On a une très bonne visibilité sur cet écran, c'est plutôt cool. Pour un smartphone de moins de 260 euros, on a quand même Android 12, 128Go de mémoire interne, et ça, c'est vraiment pas négligeable, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Fluidité, accessibilité, on a vraiment tout dans ce smartphone pour commencer ou éventuellement pour se faire la main sur Android. Sur le côté gauche, vous avez un petit bouton paramétrable où vous allez donc pouvoir mettre jusqu'à trois raccourcis sur ce bouton, c'est-à-dire lancer différentes applications que vous utilisez au quotidien. Là aussi, encore un gros petit plus. Mesurage de la hauteur, colonne 1, boussole, colonne 2, niveau, colonne 3, toche électrique, ligne 2, peinture à la main, colonne 2, agrandisseur, colonne 3, sonnette d'alarme, ligne 3, perpendicule, colonne 2, gognosmomètre, colonne 3, sonomètre. Vous allez donc retrouver un dossier boîte à outils pour l'extérieur et comme vous venez d'entendre, pas mal de petits outils très sympathiques pour utiliser notre smartphone à l'extérieur. Je vous mets ici quelques clichés de photos et de vidéos. Alors vous allez voir que côté vidéo, il n'y a pas trop de stabilisation. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais vous allez voir que côté photo, on est quand même sur un smartphone qui pourra faire le travail et qui pourra éventuellement vous servir d'OCR. C'est plutôt cool. Voilà, ici je vous ai fait une petite vidéo. Alors on peut voir quand on balaye, c'est quand même assez stable. Mais dès qu'on se met à marcher, c'est là où ça commence à faire mal. Aucune stabilisation. C'est pas super super cool côté vidéo. Il faudrait vraiment peut-être avoir un stabilisateur pour avoir une meilleure vidéo et vraiment plus stabilisé. Sinon, côté photo, c'est assez correct. On peut vraiment faire de photos très correctes avec ce smartphone. Le Doogee S61 Pro. Et sa puissance, c'est vraiment la vision nocturne. Je vous montre ça tout de suite. Voici donc quelques clichés prises avec le fameux capteur de nuit, le Night Vision. Je trouve vraiment très intéressant de pouvoir prendre des photos comme ça, avoir autant de détails le soir en pleine nuit. C'est vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc on va aller jusqu'au bout du test. Et je vais maintenant l'immerger dans un lavabo plein d'eau. Pendant à peu près 10 minutes. Voilà, c'est fait. Et on va revenir rechercher le Doogee S61 Pro après 10 minutes. Et voyons voir s'il s'allume, s'il refonctionne. J'ai poussé le test jusqu'au bout des limites. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors regardez ici en plus, lorsque je l'immerge, j'appuie sur le bouton marche-arrêt. Il s'allume bien. On est vraiment sous l'eau. On entend le toll-back fonctionner même sous l'eau. C'est assez impressionnant. On est vraiment sur un smartphone indestructible. On peut le faire tomber une multitude de fois jusqu'à à peu près 2 mètres. On est sur un smartphone insubmersible, donc IP68. Il va pouvoir donc baigner à plus de 1 mètre de profondeur pendant un peu plus d'une demi-heure. Sans qu'il ne soit atteint par l'eau. Ça c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez d'un tel smartphone très peu cher avec un Android 12. C'est vraiment le top. Allez, on le sort et voyons voir s'il fonctionne. Voilà donc, après plus de 10 minutes au fond du lavabo, complètement immergé, aucun problème. Tout fonctionne. Le tactile, le haut-parleur, je vous montre ça et on terminera sur cette phase. Voilà donc, après son immersion de plus de 10 minutes, le tactile fonctionne parfaitement bien. L'enceinte, d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé, il est équipé d'une seule enceinte sur le bas. L'enceinte fonctionne, elle aussi, super bien. Après plus de 10 minutes sous l'eau, l'appareil fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment le top, on a vraiment un appareil insubmersible et de par ses specs, on peut dire qu'on a un appareil indestructible. Et comme je vous ai dit, pour moins de 260 euros, vous pouvez vous faire la main sur Android à pas très cher avec ce genre de smartphone. C'est vraiment super cool. Merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501